Yo la famille c'est Ado, j'espère que vous allez bien, la seule chaîne avec tous les défis création d'équipe le jour de leur sortie. Aujourd'hui les mecs, 3 nouveaux défis création d'équipe Flutmas et on peut dire que cette fois-ci, il y s'est pas foutu de nous. On a du Hector Bellerin, du Loïc Perrin et du Lorenzo Insigné. Les 3 ont des stats de dingue, mais pour le moment on va commencer avec la carte de Lorenzo Insigné. 91 de vitesse, 78 de tir, 85 de passe, 90 de dribble, 28 de défense et 56 de physique. Franchement, une carte super intéressante. Le seul hic de cette carte, c'est sûrement son physique, mais je pense qu'avec les autres stats, il se retrape largement. Donc voilà l'équipe que j'ai composée pour réaliser le défi. Il fallait exactement une note générale de 84, un joueur Movember ou équipe de la semaine, un collectif de 80 et 11 joueurs dans l'équipe. Donc voilà l'équipe que j'ai composée. Donc comme vous pouvez voir dans cette équipe, j'ai 76 de collectif, mais en fait c'est l'équipe que j'ai choisi pour réaliser le défi. Je peux très bien choisir de mettre Lich Steiner à la place du gardien en défenseur droit et j'aurai le collectif nécessaire pour soumettre l'équipe. Mais Lich Steiner vaut à peu près 2500 crédits actuellement sur le marché des transferts. Et vu que je compte faire au moins un des deux autres défis, je préfère garder un maximum de crédits pour faire un minimum d'économie. Car 2000 crédits dans ce genre de défi, c'est toujours 2000 crédits à prendre. Donc l'équipe est composée de Mathia Perrin, Andrea Cancigli, Mehdi Benacia, Gonzalo Rodriguez, Christian Ansaldi, Joe Hart, Gary Medel, Ever Banega qui se retrouve souvent dans mes équipes en ce moment, Lorenzo Insigne, Mario Mandzukic, acheté 750 crédits en achat immédiat, Et enfin, Luciano Vieto. En tout cas les mecs, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous comptez réaliser ce défi, je compte sur vous comme d'habitude pour laisser un maximum de j'aime, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les frérots. Ciao les gars !